Bonjour, bienvenue à votre capsule météo du jeudi 2 juillet 2015. Nous sommes présentement à l'espace culturel de la Pointe-sec où se déroulera le tout premier festival, tout mélangé de Mont-Louis. Avant de commencer, on va faire les prévisions météo pour les prochains jours selon Environnement Canada. Pour ce soir et cette nuit nuageux, 60% de probabilité d'averse, des vents du sud-ouest de 20 km avec des rafales jusqu'à 40, un minimum de 12 et le soleil se couchera à 20h35. Pour vendredi nuageux, 60% de probabilité d'averse, des vents du sud-ouest de 20 km avec des rafales jusqu'à 40, un minimum de 12, un maximum de 15. Pour samedi, la belle journée ensoleillée, minimum de 14, maximum de 19. Au niveau des activités, aujourd'hui c'est la première journée du festival tout mélangé de Mont-Louis. Et comme par hasard, nous avons justement M. Van Der, l'organisateur du festival. André, parle-nous un peu de ce qui va se dérouler aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence par un 5 à 7 animé où on va pouvoir présenter aussi l'exposition de M. Firmin-Gallon. Il va y avoir aussi Fred Péloquin qui va commencer son art visuel avec les enfants, avec les parents. C'est sur base de petites voitures qui font les premiers tracés. Puis c'est comme une espèce de peinture évolutive qui va durer pendant les trois premiers jours du festival. Et ensuite, on passe à la soirée karaoké Uniprix où M. Dany Bergeron va nous animer ça comme un champion. Puis voilà, donc soirée karaoké pour tout le monde. Venez tous, c'est gratuit. Oui, puis il n'y a pas de gêne. On vient chanter. Puis il y a des prix de présence aussi qui ont été offerts par les commerçants du village. Puis on va les offrir aux participants les plus méritants. C'est bien intéressant. Ah oui. S'il pleut pendant le festival, lors des après-midi ou de quoi, est-ce qu'il y a une alternative? S'il pleut, il faut se plaindre aux gens qui font la météo de Télésoleil parce que c'est de leur faute de toute façon. Mais autrement, on a un chapiteau qui va être installé pour les activités extérieures, telles le gomme-boots ou les ateliers de percussion, tout ça. Donc il y a un espace couvert pour ça. Ça n'a pas l'air d'être le déluge, mais autrement, on peut toujours rentrer dans la pointe sec pour faire toutes les activités. À noter que les activités de soir se passent de toute façon dans la pointe sec. Et puis là, au moins, toutes les soirées vont être couvertes. Oui, puis comme samedi, il va faire super beau. Puis demain, un petit peu de pluie, vous avez dit 20-30%. Ce n'est pas grave, il pleut le matin à 9h30, c'est fini. Puis là, il y a du soleil jusqu'à... Donc ce n'est pas la pluie qui va être une défaite pour ne pas venir au Festival tout mélanger. Non, puis ce n'est pas l'argent non plus parce que comme tout est gratuit, voilà. Donc c'est couvert puis c'est gratuit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui. Donc c'est ça, Télésoleil vous présentera d'ailleurs des capsules quotidiennes durant les 4 jours du Festival. Et sur ce, Télésoleil vous souhaite une bonne fin de soirée. Et le tout mélanger aussi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...